Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des Marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui je suis en compagnie d'Alban, expert chez Agritel. Alors Alban, ces dernières semaines, les prix mondiaux des engrais azotés ont fortement augmenté. Quelle en est la raison ? Oui, effectivement, on a constaté depuis plusieurs semaines une forte envolée des prix des engrais azotés et notamment de l'urée au niveau mondial. Pour info, on a pris sur un mois quasiment 40 dollars en Égypte. On a la même tendance au niveau chinois. La raison de cette envolée des prix, c'est une offre un petit peu plus tendue alors que la demande, elle, est plus soutenue. On a notamment l'Inde qui a acheté plusieurs volumes importants durés ces dernières semaines et ça, ça a finalement entraîné les prix des engrais azotés à la hausse au niveau mondial. Et au niveau français, comment ça se passe ? Alors au niveau français, ce qu'on constate, c'est que certes, les prix ont augmenté. Dans le sillage du contexte mondial, les prix de l'urée ont fortement augmenté sur la façade atlantique. Par contre, en solution azotée, c'est un petit peu différent. Certes, on a eu une phase de hausse sur la solution azotée en France, mais un peu moins forte que ce qui s'est passé au niveau mondial. Pourquoi ? Encore une fois, c'est cet effet parité euro-dollar qui nous a plutôt été favorable, qui est revenu chercher les 1,18 voire 1,19 ces dernières semaines, qui désormais se stabilise autour de 1,17, 1,18. Et ça, c'est plutôt favorable au marché des engrais français, qui, je le rappelle, est un importateur notamment de solutions azotées. Et pour les engrais de fonds ? Alors sur les engrais de fonds, on a sur le DAP, donc une envolée également des prix, pour plusieurs raisons, notamment en Chine, où finalement, l'offre est également un petit peu tendue. Et on a eu le phénomène de l'ouragan Harvey aux Etats-Unis, qui a contraint les prix, finalement, à fortement augmenter de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça s'est répercuté sur le marché français, qui vient de prendre 20 ou 30 euros la semaine passée sur la façade de l'Atlantique. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors le conseil d'Agritel, ça fait plusieurs semaines qu'on a dit qu'il fallait se positionner aux achats, notamment sur la partie engrais azotée. Alors là, certes, les prix ont repris quelques dizaines d'euros. Néanmoins, ils restent quand même ancrés sur des points bas. Donc pour les producteurs qui sont très en retard sur les achats de récolte 2018, il est évidemment conseillé d'avancer. Et pourquoi pas, pour certains, il y a certains positionnements qui peuvent se faire déjà sur la récolte 2019. Et il y a peut-être quelques couvertures à mettre en place. Merci Alban. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans deux semaines pour votre prochaine édition du Point des Marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de pleinchamp.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada